Allez les amis, on est parti pour voir comment utiliser la technique du projeté orthogonal dans l'espace pour calculer des produits scalaires. On s'y met tout de suite. Le produit scalaire dans l'espace, ça marche globalement comme le produit scalaire dans le plan, y compris la technique du projeté orthogonal dont je vous rappelle le principe ici. Si vous avez deux vecteurs, par exemple U et V, quand ces deux vecteurs sont Q à Q. Encore une fois, je vous rappelle que la plupart des propriétés des vecteurs, ça marche toujours quand les vecteurs sont Q à Q, c'est-à-dire que tout est dans le mot, je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça. Une fois que vous avez mis ces deux vecteurs Q à Q, plutôt que de faire U scalaire V, ce que vous avez le droit de faire, c'est de prendre U et le jeter verticalement sur V. Donc vous prenez ça et vous le jetez verticalement, c'est-à-dire que chaque point va arriver sur V en faisant un angle droit. Ce point-là, il va arriver là, ce point-là, il va arriver là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et le bout de la flèche va arriver ici. Eh bien, plutôt que de calculer le produit scalaire de U scalaire V, vous pouvez prendre le vecteur que vous avez créé en le jetant sur V, que vous appelez W, et vous pouvez dire que c'est W scalaire V. Ça nous permet de nous débarrasser de U et de prendre juste W. Pourquoi c'est génial ? Parce qu'avant, on avait besoin d'une longueur et d'un angle, et maintenant, on n'a besoin plus que d'une longueur. Donc, dans notre cas à nous, quand je vous demande AB scalaire AG, AB scalaire AG, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans le plan ABGH. Donc vous voyez que si je prends le plan ABGH, si je dessine cette coupe-là, ça va me faire un rectangle. Donc moi j'ai, tac, 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 en bas AB, en haut, j'ai H et G. Et moi, ce que je cherche à faire, en fait, c'est de calculer AB scalaire AG. Donc ça, scalaire ça. Vous voyez que ce que j'ai fait là, c'est transformer un problème d'espace en un problème de plan. Pourquoi ? Parce que quand j'ai deux vecteurs, ces deux vecteurs sont toujours nécessairement coplanaires. Donc il y a toujours un plan dans lequel on peut représenter ces vecteurs à plat. En l'occurrence, le plan qui nous permet de représenter les vecteurs AB et AG à plat, c'est le vecteur ABHG. Donc c'est le plan ABHG. Donc je me suis mis dans ABHG. Effectivement, mes deux vecteurs sont à plat. Je prends mon vecteur AG et je vais le projeter sur AB. Donc AB scalaire AG. Je vais montrer que c'est AG que je jette verticalement sur AB. Donc ce point-là, il arrive ici. Ce point-là, il arrive ici. Et le point G, il arrive ici. Et je me rends compte que quand je prends AG et que je le jette sur AB, ça me donne AB. Donc en fait, c'est comme AB scalaire AB. Et ça, on a vu que norme de AB fois norme de AB fois cosinus de l'angle entre AB et AB, ça faisait 1 fois 1 fois cosinus de 0. Or cosinus de 0, ça fait 1. Donc ça me fait 1. Et j'ai réglé un problème compliqué avec le projeté orthogonal. On vous a mis des exercices en dessous dans différentes figures pour que vous entraîniez vos yeux à le voir. Allez-y, faites-les, c'est facile. Vous êtes des fucking champions.